Vous savez que notre politique de prix parle de l'affaire de la subvention de l'Eubarie. Mais c'est-à-dire qu'il faut dire que, malgré que la conjoncture est défavorable, notre politique de prix, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a 10 % de la population et de la subvention de l'Etat. Le gazoal, c'est-à-dire qu'au dernier prix, la commission de l'automne, a eu 927 francs CFA. C'est-à-dire qu'on a eu 755 francs CFA. Le gazoal, c'est 172 francs CFA. Le gazoal, c'est 9 kg. Il faut obtenir 5 624 francs. Mais on a eu 4 385 francs. Une bouteille de l'automne, c'est 1 239. Le gazoal, c'est 3 776. Le gazoal, c'est 2 885. Le gazoal, c'est 891. Essence Piroc, ministère de la Pêche, il faut obtenir 750 francs. Il faut obtenir 497 francs. Le gazoal, c'est 253 francs. Le gazoal, c'est 106 francs. Le gazoal, c'est 880 francs. Nous devons faire 650, donc l'état de l'économie est 150 francs. Nous devons faire 450, nous devons faire 325, l'état de l'économie est 125. Nous devons faire 325, normalement le prix. Nous devons faire 175, l'état de l'économie est 150 francs. Nous devons faire subventionner et donner une énergie, une électricité, une gasoil et une première nécessité. Mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards, la fois passée, ça a augmenté. Et en 2024, effectivement, on prévoit dans le projet de budget 2024, 215 milliards. Cette baisse, on l'excipline très aisément par le fait qu'il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbures. Mais quand on faisait le budget, on n'avait pas prévu le conflit, effectivement, le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc, si éventuellement, il y avait une augmentation des coûts mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi, il faut retenir que nous avons mis en place, sur le plan administratif, au ministère des Finances, une brigade mixte de contrôle, composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain, à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques, mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et messieurs, le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévues dans le projet de loi de finances 2024. On les a passées en revue. Je vais en citer quelques. Les intrants agricoles, 100 milliards. L'importation de génisses de 100 milliards au niveau du trésor public. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté durant de 2012 à 2022 et où est-ce qu'on a mis l'argent, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024...